La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, c'est bienvenu à votre émission Congolais. Nous allons parler de l'exploitation. Il y a le bloc pétrolier et gaz. Il y a le gouvernement congolais. C'est-à-dire qu'il y a le bloc pétrolier et gaz. Il y a le bloc pétrolier et il y a le bloc pétrolier et il y a le bloc pétrolier. Je disais, si vous avez le droit de vous dire que la justice de la République démocratique du Congo est pour dire que la justice de la République démocratique du Congo est pour dire qu'il y a le droit de Il s'agit bien de Romélis Mwanza. Il y a des membres de collectifs, il y a des mouvements citoyens et des associations de droits de l'homme. Merci beaucoup, merci les journalistes. Boni, boni, santé ou bien boni, santé et la politique démocratique du Congo ? Non, moi personnellement, santé n'est pas mal. Ok. Mais santé n'est pas mal, je suis un peu de mal. Ok. Sur ma plan et belé, je me réjouis le fait que le travail au Tusalaka n'est pas mal. Parce que nous sommes les non-sœurs d'Alex. Tout à fait. Et comme il n'a pas tout, il y a beaucoup de gens. Lorsque nous disons que la justice va mal, la République démocratique du Congo, dans son ensemble, dans tous les secteurs, il y a un mal qui se passe. Toko Sakate, l'autorité, n'est-ce pas, le numéro un de la République, l'a constaté lui-même. Et il est là, si bien dit, dans le dernier concert des ministres. Nous allons y arriver. Puis c'est parce que nous avons un thématique. Nous avons parlé de ce qui concerne la justice congolaise. Et le chef de l'État lui-même, personnellement, il s'est martyris. Avant d'aborder ce sujet, nous avons parlé de ce qui concerne l'exploitation des blocs pétroliens. Est-ce que le gouvernement congolais, en mesure, avance de la décision pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, il faut à ça l'analyse, à analyser les propos de la communauté internationale, la déclaration sur la propre richesse. Est-ce que ça a une nécessité ou le gouvernement congolais, il faut à ça l'analyse pour nous avoir une décision, pour nous exploiter la richesse. Je dirais que le gouvernement congolais a coquit le fait que nous avons notre souveraineté. Tout à fait. C'est sur base de ça que nous allons poser des actes, et sur le plan national, mais également sur le plan international. Mais il ne faudrait pas savoir que nous sommes entourés d'autres mondes, d'autres pays. Ce n'est pas mal de coopérer avec ceux qui pensent qu'ils peuvent nous donner des leçons, ou bien des conseils dans des secteurs qui est maîtrise. C'est dans ce sens-là que je peux dire. Mais quand il y a livraison et un bloc pétroliens au président de la République, Amiré Kotiya Ayaroun a marché, c'est-à-dire qu'il a fait un appel d'offres. Je dis que la richesse des sous-sols et des sols des Congolaises appartient à l'État et aux Congolais. Il n'y a aucun pays ou aucune personne qui ne peut nous soustraire les droits de vendre ou d'en faire ce que nous pensons faire. Est-ce que le gouvernement, est-ce qu'il y a une mesure, il y a une analyse ou bien lui étant chargé, il y a un camp d'envoi, il y a une décision pour l'intérêt de la population ou bien il y a un camp d'envoi et les États-Unis qui ne sont pas contre. Est-ce qu'il y a une nécessité d'être un mouvement, étant un membre, un mouvement citoyen, il y a un camp d'envoi, concernant le peuple, vous êtes là pour le peuple. Nous, en fait, vous devez d'abord savoir que moi, j'ai réfléchi souvent sur base des principes. Tout à fait. Si j'ai réfléchi bien, je veux dire que nous avons le plein droit de livrer ce que nous pensons, qui peut nous ramener quelque chose pour le bien de la République. Tout à fait. Mais vous devez savoir que c'était dans quel contexte que l'envoyé, ou bien celui qui a représenté les États-Unis d'Amérique, n'a pas dit qu'il y a un camp d'envoi, parce qu'il s'agissait bien des climents. C'était lors d'une conférence que Mme Bazaïba a, n'est-ce pas, géré. Tout à fait. Elle a même fait des déclarations aux exalètes qui sont vraiment trop importantes pour nous attaquer directement la communauté internationale en disant que nos frères, nos enfants, beaucoup font des exalètes, tandis que nous avons beaucoup bénéficié. Nous avons réussi à ce n'est pas du tout. Oui, j'ai soutien, sans aller derrière la couilleur, la position de la République démocratique du Congo, surtout les propos qu'a tenu. Habitué de dire que le Congo a les bassins d'Afrique, le Congo a la deuxième forêt, la plus grande forêt dans le monde. La deuxième forêt, c'est les forêts quatoriales. La première forêt, c'est l'Amazonie et l'État-Unis d'Amérique. Nous avons des capacités. Nous appelons aujourd'hui le Congo un pays solution, parce que c'est dans notre pays que nous trouvons des choses qui peuvent lutter contre l'exploitation climatique. D'autres choses, la communauté internationale, ce qui a fait ça véritablement, c'est que les ressources naturelles, les ressources naturelles, ce qui a été dégénéré du système climatique, c'est qu'il doit en amour qu'on peut s'abisser, qu'on accompagne et qu'on a tout, n'est-ce pas ? Tout ça, c'est là-bas, je te donne un exemple. En termes, il y a un cas d'Amazonie, c'est un exemple dans la forêt, ils peuvent faire des subventions dans mon petit peuple, il y a Équateur, pour qu'ils peuvent permettre de vivre bien. Donc, nous devons faire des échanges quant à ces... Donc, en quelque sorte, le gouvernement communique se fait être en contact avec le gouvernement américain, pour donc aussi commettre dans la messement où il y a un intérêt haut et où il y a la République démocratique du Congo, du même temps, il y a des États-Unis, il y a des déclarations. Donc, on doit dialoguer en quelque sorte. Quand je parle de dialoguer, c'est très dur, parce que dialoguer, on sous-entend que les États-Unis d'Amérique pourraient avoir le même droit, pour avoir le même droit que nous, non. Non, il doit y avoir des coopérations. Qu'est-ce que nous pouvons utiliser? Pour nous dégénérer le système climatique, il y a un monde en entiété. J'ai parlé dans ce concept-là. Il s'agissait, il y a un monde qui n'a pas le climat. Le lobby, il y a un monde qui n'a pas le même. Voilà pourquoi vous avez remarqué, Maman F. Bazaïba. Réponse, il y a un acquis approprié à l'objet. Si vous pensez que nous ne pouvons pas toucher d'autres choses qui vont impiter, n'est-ce pas, la zone climatique, vous devez subventionner la RDC. Pas question de nous soutenir avec des sommes telles que des millions, non. Nous avons vu en Ukraine, les États-Unis d'Amérique, donner beaucoup d'argent juste pour la guerre. Mais quand il s'agit du Congo, on peut faire un million, un milliard, des millions, et tout ça, parce que les besoins sont énormes. La demande est là. Nous devons créer les entreprises. Nous devons créer, n'est-ce pas, le système social-économique est faible. Si la communauté internationale pense qu'elle peut nous soutenir dans ce sens-là, nous disons oui. Nous disons oui, dès l'entrée du jeu de cette émission, nous avons dit que la situation politique de la récubule, ou bien la santé politique, RDC, ils ont vraiment bien été. Au niveau de l'union, ça a créé, on sent qu'il y a des guerres, il y a un regroupement politique, mais il y a un sain, où il y a un bon cas où il y a eu espoir pour nous accompagner, d'une manière qu'on réalise la vision de l'État. Mais on sent toujours qu'on sentira, il y a un regroupement politique, mais il y a un sain, ça ne va pas. Du côté de l'ensemble, il fallait déléguer à l'institution. Mais du côté de l'U2PES, où il y a un secrétaire général de l'Ougustin Kabouya, le bilan de chef de l'État sera partagé entre le FCC de Joseph Kabila et l'ensemble de Moïse Katoumbi. Pour l'ensemble, il y a une compagnie, il y a un mandat, il y a un mandat. Mais du côté ensemble, il y a un conseil qui a répliqué, qu'il y a un conseil qui a réuni, il y a une réunion sacrée, est-ce qu'avec cet alivre ou bien ce climat politique, il va pouvoir aider mon conseil ? Il y a un conseil, parce que M. Kabouya s'est contredit avec son chef, le chef de l'État. Parce que lors de la dernière conférence des ministres, le conseil des ministres, j'allais dire, le président de la République, tout ce que les ministres font, tout ce qui ne marche pas reviendra sur sa tête, parce que c'est lui qui a fait les contrats sociaux avec la base, avec le peuple congolais. Nous ne devons pas nous voiler la face. C'est le président de la République qui serait le comptable devant le peuple. Et non, Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Mema, et j'en sais, je ne sais pas encore qui encore. Donc c'est le président de la République qui est censé, n'est-ce pas, de donner son impulsion, de forcer que les choses marchent bien pour l'intérêt général de la République, parce que c'est lui seul qui serait comptable devant le peuple congolais. Dire que, mais c'est qu'il n'y a pas de sens. D'ailleurs, M. Kabouya, ce n'est pas un politicien. Quelqu'un qui, un vrai politicien, ne peut pas dire ce qu'il dit là. Mais quelque part, il se trouve que quand il y a un grand ami, il y a un ensemble, il y a un ensemble, il y a un tout, il y a un tout, il y a un tout. Ce sont des gens qui n'ont pas une position. Est-ce qu'on peut dire que l'ensemble, le changement, il y a Moïse Katoumbi ? Est-ce qu'il n'y a pas de soutenir un chef de l'État ou bien la reposition n'a qu'à ta pouvoir ? Mais ça ne passe pas. Il faut avoir le courage de dire non. Comme l'honorable Jean-Marc Kaboune l'a fait, il bénéficie de tous les privilèges du pouvoir. Mais quand ça ne marchait pas, il a dit non. Mais Moïse Katoumbi doit aussi avoir le même courage de dire non. Nous ne pouvons pas être comme des chauves-souris. C'est que nous nous déplorons. Cette politique, vraiment, il y a hypocrisie. C'est ça. Et ça, la politique, je vais te donner l'exemple du secteur des transports. C'est le secteur Morobo, il y a des toibouis. Il y a deux autres. Mais ils ont dit mon toa, quand il y a un grand frère, il y a un dégo à Moïse Katoumbi. Chériben Okenge, il est du parti de Moïse Katoumbi. Alors, vous allez nous dire que dans le secteur des transports, si Chériben n'arrive pas à bien gérer, à réguler bien ce secteur, nous nous disons oui. Il y a un chef de l'État, voilà pourquoi le chef de l'État doit lui écarter déjà. OK. Il doit écarter les pédions. Vous demandez quand il y aura rémanement, Chériben Okenge, il doit partir. Chériben Okenge ne doit partir parce qu'il fait partie de l'ensemble et ce sont des ministres qui ne gèrent pas bien. OK. Tous ceux qui ne gèrent pas bien là, je ne sais pas pourquoi le chef de l'État garde le premier ministre Samal Kwon de jusqu'à présent. Je ne sais pas. Pourquoi ça prend du temps ? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres Katangais qui peuvent lui représenter que les traits marchent ? Parce qu'il ne faut absolument rien dans tous les secteurs. Attendez. Attendez. le président de la République qui a décrit le tête chaise sous le gouvernement Samal. Et aujourd'hui, d'après des informations qui ne me parviennent, le tête chaise les en a bilan encore largement positif. Et aujourd'hui, vous demandez le départ il y a Samal. Est-ce que vous allez sire que vous allez dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Mais de quel bilan tu fais allusion ? As-tu un thermomètre pour savoir si... D'après le Premier ministre... Quels sont les indicateurs qui justifient que les bilans... Mais le chef de l'État lui-même l'a dit qu'il y a un bilan positif, il y a augmentation de recettes... Mais c'est le chef de l'État qui l'a dit, il est sécurisé. Mais nous, les Congolais, nous remarquons avec grincement des dents que le bilan de l'État de siège, elle est largement négative. Je les justifie sur base de l'insécurité qui est récurrent. Je fais allusion également à l'M23 qui, n'est-ce pas, monte en puissance au moment où l'État de siège est là. Vous allez me contredire que l'M23 occupe Bounagan jusqu'à présent, mais l'État de siège est là. Tout justement, quand on parle de l'M23... A quoi servirait l'État de siège ? Moi, j'étais parmi ceux qui ont soutenu l'État de siège parce que tout le monde n'a qu'il y a qu'il y a à Congo, il y a qu'il y a qu'il y a à l'État de siège. Mais l'efficacité de l'État de siège sur place, nous avons remarqué l'inefficacité. Si c'est faire des recommandations, c'est demander au chef de l'État si c'est question d'enlever d'abord le général qui est là, de faire les remaniements même des généraux pour qu'on arrive à faire un État délié. Tout justement quand on parle de l'État de siège, parlons de la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo où les députés de Nord qui soutiennent ou apprécient une mise en place de l'État de l'État du Congo comme chef d'État major. Pour eux, ils sentent déjà qu'il y aura des améliorations au sein du parti Est de la République pour les nominations de l'État pour les députés de l'État de l'État de l'État financière mais il faudrait aussi bouger les lignes. Mais le ministre Nicolas dit que le gouvernement a député plus de 64 millions pour l'armée congolée cette année. J'en arrive. OK. Mais avec le monsieur Nicolas, il y a à boire et à manger chez lui parce qu'on ne parle pas de lui, on parle de l'État de siège. Tout à fait. Mais on attendait quand les lignes bougent. Quant à ça, nous félicitons le chef de l'État parce qu'il a fait quelque chose et nous donnons notre confiance à Christian Tchoué de faire quelque chose parce qu'avec les gens qu'il a trouvés dans l'armée, c'était des gens qui étaient là pour dormir, ils ne faisaient absolument rien. Et la preuve est là, la vérité te tue que l'1-23 a occupé Bounangana au moment où ces chefs d'État étaient là. Ils n'ont absolument rien fait. Les services de renseignement ne fonctionnent plus parce que les services de renseignement dans une armée ou dans la police se font les avant-gardes. Ce sont ceux qui amènent les informations avant l'attaque. Tout à fait. Mais ces gens-là, ils étaient là pour manger, pour faire des fêtes sans pour autant faire quelque chose. de la ministre, c'est un peu plus que les nominations sont à Christian Thioé comme chef d'État-major. Il faut apporter un changement dans le niveau de la partie de la République. Surtout, le président de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble de la République. on cite le député national qui a parti est de la République. D'après les informations comme il y a qui, le Conseil va s'allier nomination de Christian Thioé. Donc, on peut espérer qu'il peut apporter quelque chose, eux et que. Moi, j'aimerais que le chef d'état bouge encore les zones de défense, notamment les généraux qui dirigent les armées, l'armée congolaise, principalement dans la partie est. Mais je vais vous dire que c'est le changement direct. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, l'armée, le bateau, les terrains, ceux qui commandent plus, ce sont des zones de défense. Commandent à une région telle. Ils ne sont pas encore généraux chefs d'état-major. Mais vous avez dit qu'il n'y en ait pas quitté ce qu'on a s'est passé. C'est ainsi que je dis, non. Si le chef d'état va encore bouger les lignes, nous disons bravo. mais s'il se contacte juste avec les christians comme chef d'état major je me dis, si tantôt Christian Choué va bouger les lignes selon ses compétences nous disons oui, parce que vous devez savoir que la défense de la souveraineté de notre pays dépend de ses filles et fils donc il ne faut pas attendre à une autre armée ni à une armée régionale non plus à la Monisco c'est pour défendre l'intégrité territoriale et par conséquent, ce qui dirige notamment celui qui avait fait les contrats sociaux avec le peuple congolais doit leur assurer la sécurité en mettant des moyens quand on parle des moyens on parle de la rémunération si je parle de la rémunération, d'autres diront que les militaires ne reçoivent pas la rémunération mais l'air solde là mais que dit l'article 36 de la constitution non seulement les congolais et les congolaises de toutes catégories confondues ont droit à un travail mais ceux qui travaillent doivent avoir une rémunération qui leur permet de souvenir aux besoins de ce qui leur dépend notamment les militaires doivent avoir, n'est-ce pas, des moyens matériels, des moyens financiers et un accompagnement pour que ce n'est pas ce que nous nous disons je ne suis pas ici en train de démoraliser l'armée nous soutenons avec énergie l'armée mais nous exposons également les problèmes tout à fait parce qu'un médecin ne peut pas prescrire n'est-ce pas les médicaments sans pour autant savoir la maladie il faut traiter la maladie la maladie chez nous ici c'est l'armée est isolée la maladie c'est ceux qui gèrent gèrent les pays en violation des droits et textes ceux qui gèrent n'ont pas l'amour du prochain c'est ça la grande maladie du Congo vous voyez nous avons des combattants nous avons des vaillants soldats qui paient n'est-ce pas je vais vous donner un exemple de ce Chico Chitambwe je lui connais par la radio ok quand il a démantelé Madina ok il fait partie de ceux qui ont été nommés par les chefs de l'état nous disons bravo mais il faut leur donner des moyens il ne faut pas s'arrêter qu'à des nominations je dirais fallacieuses pour tromper la population il faut disposer des moyens voilà pourquoi vous avez remarqué les 15-10 mois passés nous nous avons marché nous avons marché contre l'injustice sociale nous avons réclamé que dans le budget qui est en exercice qu'on puisse affecter des moyens conséquents aux forces armées comme on l'aise et à la police pour son organisation parce que nous ne devons pas nous arrêter qu'il y a des intentions on ne gère pas la république sur des intentions il faut être pragmatique voilà un peu quelques mots que je peux dire quant à l'asé voilà un peu quelques mots que je peux dire quant à l'asé l'actualité politique nous oblige d'en parler de la nomination de mandataire public au sein de l'entité ou bien des entités de l'état il s'agit bien de la régie des eaux la sinelle et au fond de l'air ce qui est en tant que membre de Coroméli c'est un membre de citoyens mouvement citoyens membre de la société civile voilà la nomination et surtout que nous avons la nomination il y a des députés nationaux pour se retrouver dans l'institution ou dans l'entreprise publique et c'est ce qu'il faut nous avoir tout le monde ou bien tout le monde est renommé merci beaucoup monsieur le journaliste il y a un peu pendant que il y a un chômage pendant que il y a des difficultés à cause de la salle mais on nous prend des députés déjà à cause plus de 21 000 dollars plus de 21 000 dollars on dirait alors moi je me dis vous confirmez qu'il y a un député parce qu'il y a plus de 21 000 dollars allez-y alors on prend les mêmes députés qui a des privilèges qui a des assurances des maladies transport consorts des protections des privilèges on lui donne encore une autre possibilité d'avoir de l'argent de l'état est-ce qu'il y a-t-il pas des Congolais d'autres Congolais qui sont intelligents qui peuvent gérer la reste républicaine est-ce qu'il y a-t-il pas aussi d'autres Congolais de bonne volonté qui peuvent faire avancer les choses voilà pourquoi je m'inscris dans la logique de ceux qui pensent qu'il faut j'ouvre la parenthèse changer la constitution ou la réviser totalement je ferme cette parenthèse je vais maintenant répondre c'est un grand frère Tingu Pouloulou il a dit qu'il y a des réponses dans ma carrière c'est ça son objectif c'est un union sacré parce que je vais vous informer que Tingu Pouloulou c'est un ingénieur électricien je ne conteste pas ses compétences scientifiques mais je me dis qu'il y a beaucoup d'autres il y a un grand nombre d'ingénieurs au Baouti aussi ça qui est là c'est pas un peu ça au Baokakipé qui est recommandé c'est une expérience nous avons bien que la loi congolaise permet cela nous nous disons que ce n'est pas bon ça ça gendre la frustration surtout dans ma petite peuple le Baouti au Baouti quand ils voient les mêmes têtes et les mêmes noms reprendre au-dessus des institutions nous disons que le Congo va mal ok parce que le gouvernement actuel n'a pas une politique pour l'encadrement des gènes le gouvernement congolais n'a absolument rien prévu en termes de budget en termes d'initiatives voilà pourquoi nous nous disons qu'il nous faut une politique claire il faut une personne responsable qui a la capacité managériale de gérer la république il faut messieurs les journalistes jeter les gérer dans l'agriculture parce que l'agriculture et la production locale peut engendrer la chaîne des commandes cette chaîne des commandes va n'est-ce pas engendrer dans son tour les entreprises les entreprises vont donner le travail par des jeunes mais cette politique là vous remarquerez tous ces gens qui tournent j'allais dire tout autour des chefs de l'état ne pensent absolument rien à ça ils se contactent de ceux qu'ils reçoivent et Marambouambou c'est ça la maladie congolaise c'est ça la difficulté même des chefs de l'état il est entouré par des gens ils ne savent même pas les réalités congolaises les réalités quinoises je vais t'informer maintenant ici que Raï c'est le ministre qui a été qui a été à partir de la traité le ministre est un très déraillé le ministre qui a été ça fait déjà une année le ministre sectoriel il y a le domaine grand frère je vais pas citer les noms ici parmi il y a communiqué vous devez citer le nom parce que vous êtes déprimé la population il faut vous avez le courant il y a le monde zéro il n'a absolument rien résolu c'est tournoi il y a un boulou c'est si le permis il y a l'argent de l'état résolé il y a transport il y a dérangé tous les jours si vous arrivez dans pascal si il y a la police et comment il y a un transport la police il y a un groupe qui a démis à la police et à côté il y a un camp et les montagnes sont sans les les montagnes les trois si vous arrivez sur victoire le même cas si vous arrivez sur rond le même cas alors c'est à la population de l'air jugé mais nous nous constatons que vraiment rien n'est marché rien n'est marche rien n'est marche parlons de l'appareil judiciaire où le président de la République demande qu'il faudrait faire des réformes au sein de la justice congolaise il y a un de la République démocratique du Congo il a détecté que la justice n'a oui nous sommes moi personnellement je suis fier parce que le chef de l'état nous a réjeunis le chef de l'état a compris maintenant que ce qu'on disait c'était vrai c'est que le travail qu'on est en train de faire chaque jour a n'est-ce pas un résultat mais le mal pour le chef de l'état c'est il ne reste que par des invitations de déclaration parce qu'il est les magistrats c'est vrai n'est-ce pas vous proposez qu'au sein de l'appareil judiciaire c'est sur son impulsion que les choses peuvent bien marcher et pourquoi il est le chef de l'état donc lui aussi il est devenu comme un laser d'alerte comme nous pour commencer à faire juste des déclarations mais il faut renvoyer tous ces gens-là qui n'est-ce pas gèrent l'appareil judiciaire en violation de terre ses étoiles de la république je vais te donner un exemple monsieur le journaliste pour ne pas aller loin allez-y l'arrestation de monsieur Jimmy qui coupisse qui moisit dans la prison centrale des Makala mais que dit la loi que dit la constitution qu'a tassé l'article 17 a son deuxième linéa donne la possibilité à tout le monde l'article 17 parle de au-delà de la détention même lorsque vous êtes poursuivi même lorsque vous êtes condamné vous devez être condamné et poursuivi en vertu de la loi et dans la forme que la loi prescrit mais c'est Jimmy qui t'enille quand il moisit dans la prison centrale des Makala pour sur base de quelle loi c'est en violation du texte c'est en violation messieurs les journalistes de l'article même l'article 19 qui garantit la possibilité de défense lorsque quelqu'un est poursuivi ou arrêté elle doit être informée n'est-ce pas des motifs de plus de plus possible et il doit n'est-ce pas chercher ses moyens de défense mais jusqu'à présent monsieur Jimmy qui t'est némoisi il y a encore une litanie des noms que je ne peux pas citer ici prenons les cas de l'honorable Jean-Marc Aboune tout le monde sait qu'il devait être en résidence surveillée j'ai parlé avec une autorité il m'a dit que non petit on est en train d'organiser la résidence surveillée mais c'est Jean-Marc Aboune qui va l'organiser le ministre de l'Intérieur à quoi cela intéresse le ministre de l'Intérieur vous voyez que nous sommes dans une situation où même le chef de l'État lui-même ne maîtrise pas la situation il l'a dit donc d'après vous qu'est-ce que vous proposez au sein de l'appareil judiciaire de la République renvoyer tous ces gens-là à mettre d'autres magistrats qui préfèrent bien les choses il y a des congolais de bonne volonté qui maîtrisent la matière qui peut faire quelque chose de bien je voulais saisir cette opportunité pour demander à mon grand frère Géko Koumoulumba qui est bien répité à Kinshasa Gérard Moulumba 48e de laisser la dame maman Karine Kassou la maman Maboun Maman Kaboun j'allais dire tranquille au-delà de certaines erreurs que nous pouvons commettre en tant qu'élimin lorsque quelqu'un passe des moments difficiles vous ne pouvez pas encore poursuivre sa femme pour des causes des choses qui ne sont pas bien et vouloir éternir l'image de toute une famille non seulement de son mari et la femme vous imaginez que le mari a un problème il est arrêté la femme également qu'il soit arrêté les congolais est-ce que l'humanisme vous avez l'humanisme est-ce que vous avez des bons conseillers vous avez ou bien vous avez des gens qui prennent qui ont leur travail et que de vous envoyer de commencer à pourchasser les gens tout au long des acteurs de Kinshasa mais il faudrait demander d'abord à Ngobila qu'il vous informe qu'est-ce qu'il a fait des marchés centrales il a amené les chefs de l'état dans une situation où lui-même Ngobila ne le maîtrisait pas et les chefs de l'état animés par des bonnes intentions comme il a toujours été il a accompagné Ngobila dans une situation où lui-même il ne le maîtrise pas jusqu'à présent on ne sait pas quand est-ce que le marché de la liberté sera construit et le marché j'allais dire central le marché central sera construit quand est-ce que ça va terminer quand est-ce que les mamans qui sont éparpillées tout au long des acteurs de Kinshasa vont regagner avoir des places pour vendre parce que ces mamans-là ce sont eux qui nous ont scolarisés c'est avec les débris-là que nous mangeons vous avez la difficulté de donner les gens le travail l'emploi vous n'avez absolument rien créé et vous chassez encore vous détruisez l'épée que les gens ont mais je ne sais pas voilà pourquoi l'autre fois j'ai annoncé ma candidature au poste de conseil en matière de stratégie des chefs de l'état les postes dont mon grand frère Vidier Timanga a laissé pourquoi vous savez parce que j'avais remarqué qu'il y avait un besoin j'avais remarqué que les chefs de l'état étaient isolés ils étaient entourés par des frappés donc désormais on peut considérer que le poste de conseil du chef de l'état est comme il n'y avait candidat bon pourquoi pas la constitution le dit à son article 12 qui définit les principes d'égalité et l'article 13 donne la possibilité à quiconque selon ses compétences selon ce qu'il pense faire tout congolais d'amener sa pierre d'édifice pour la construction de la république démocratique y compris toi si vous sentez que vous avez vous pouvez donner quelque chose de meilleur à la république même sur le plan sécuritaire dans l'armée il faut pourquoi pas s'enrôler parce que nous avons besoin des militaires forts nous avons besoin des jeunes congolais qui peuvent faire quelque chose pour la sécurité de la république même pour la gestion d'autres organisations de la république la république a besoin de gens déterminés pour qu'on va changer dans le monde nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission on va définir cette émission nous allons aborder les sujets en séquence des élections en république démocratique du commun en 2023 est-ce qu'on peut espérer que les élections seront respectées dans les délais constitutionnels il y a un rythme qui est un rythme qui est un rythme qui est un dialogue ceci nous les ressortissons nous pendant la réduction et dans la 2020 traité messieurs journalistes c'est par ici que je ne suis pas content avec d'autres beaucoup de politiciens ok mais la république démocratique du commun a connu des guerres requirantes ok et c'est sur base de cet tourment que nous sommes décidés à Saint-City autour d'un accord global et inclusif et cet accord nous a donné la constitution et la constitution à son article 5 définit les principes qui est le pouvoir doit être émané du peuple congolais et le peuple l'exerce par la voie des élections n'est-ce pas et nous avons déjà pris l'élan avec Joseph Kabila les deux élections que nous avons connues au-delà de décrire la manière dont cela s'est passé mais c'était un bon élan laissons les choses marcher comme il se doit donnons la chance à la jeunesse ceux qui pensent gérer la république démocratique comme au-delà de postuler dans tous les postes de la république vous voulez encore nous emmener dans vos réconcilables dans des accords qui ne disent pas les noms et d'ailleurs je voulais te signaler que les termes tels que consensus et consor ce sont des termes politiques ok ils disent ces termes là pour n'est-ce pas se voiler la face pour tromper marginaliser la jeunesse congolaise ils vont se retrouver autour d'une table pour partager le pouvoir et se faire une santé financière avant d'aller aux élections les mêmes gens qui ont dirigé ces pays qui ont été les premiers ministres qui ont margéré qui ont mis l'IGF à côté toutes les institutions d'encadrement et de contrôle financier c'est ça vous allez voir monsieur le journaliste que lorsqu'ils vont se retrouver ils vont partager le pouvoir ils vont écarter l'IGF ils vont écarter tous les organes de contrôle financier avec l'objectif de se faire une santé financière pour avoir les moyens d'aller aux élections et ils viendront nous étouffer nous tromper avec des miettes pour qu'on applaudisse que les mêmes gens et les mêmes noms c'est ainsi que vous remarquez que les mêmes noms les mêmes gens parce que il y a une élection ce qu'on appelle le renouvellement de la classe politique tout à fait celui qui avait mal géré la population va lui corriger ou lui suspendre par les biais des élections ok maintenant il y a un député il y a un député il y a un député il faut que il y a un député il faut commencer par des besoins alimentaires les manger le travail lorsque l'article 58 parle de la rétribution d'une manière équitable des ressources naturelles il parle des finances de l'état qu'on puisse affecter des moyens conséquents il y a un député il y a un député ils reçoivent combien et les députés ils reçoivent combien vous allez voir les mêmes députés là ils nomment pas le DG le CPA ils nomment pas pour récupérer le ministère pour faire santé politique ils nomment pas ils nomment pas ils nomment pas ils nomment pas et puis l'association l'organisation surtout si le mouvement citoyen il y a un député le gouvernement il y a un député il y a un député nous nous disons non donc on peut espérer avec la détermination politique du président de la République les élections seront respectées en 2023 dans les délais constitutionnels ce n'est pas les présidents qui organisent les élections c'est la détermination politique c'est la CENI qui est s'il vous plaît c'est la CENI qui organise les élections mais la détermination politique du président de la République la détermination politique du président de la République doit se manifester par le financement il doit disposer les moyens à la CENI pour que cet organe technique organise les élections de quelle genre des élections c'est des élections libres transparentes et démocratiques et bien entendu selon les délais constitutionnels et pour que nous les Congolais que nous soyons apaisés que les élections auraient réellement lieu il faut que le messier Kadima publie les calendriers électoraux c'est au sein de ce calendrier que des événements électoraux vont s'apparaître notamment les enrôlements et patati patata et aller nous jeter dans quelque chose que nous ne maîtrisons pas nous ne sommes pas sûrs et nous inquiétons des gros ministres on est presque arrivé à la fin de notre émission 2023 Borozala candidat député national provincial ou sénateur plus loin pour président de la République les jeunes de tous bords confondis vont s'organiser pour mettre en place des moyens conformément à la législation congolaise pour se présenter à tous les niveaux et il y a n'est-ce pas des gens qui ont la volonté de donner les meilleurs d'eux pour l'avancement de la République et la transformation de sa jeunesse Votre dernier mot à ce moment le téléspecteur plus de 100 000 téléspectateurs qui vous suit à travers le message que vous pouvez dire à ce téléspecteur Ce que je peux dire maintenant je vais particulièrement m'adresser à la jeunesse congolaise dans son ensemble nous ne devons pas perdre l'espoir nous devons travailler pour la transformation de celle-ci et de sa nation nous devons n'est-ce pas faire cette fois-ci la politique participative et non la politique suiviste être des suivistes c'est pas bien jusqu'où nous allons suivre ces gens-là qui n'est-ce pas s'enrichissent au détriment de la population en violation des terres et des étoiles et de la RDB le moment est venu le moment de la mobilisation et de prise de contact le moment est venu où nous devons n'est-ce pas travailler pour le développement et la transformation de la jeunesse ainsi que sa nation la RDC ainsi que sa nation et la RDC ce sont les dernières mots de Romélis il est membre du collectif de mouvements citoyens et associations des droits de l'homme c'est lui qui a donné l'honneur de répondre à toutes les questions politiques bien des sujets d'actualité politique de la République démocratique du Congo la République démocratique du Congo a besoin des gens déterminés pour que les choses changent dans ce pays peu importe nos divergences on est tous congolais qu'on se l'élise au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501